C'est une forte odeur de putréfaction qui règne au carrefour. Dans le sud-est de Brazzaville, nous sommes à l'extrémité de la rue de la Paix, une importante zone de confrontation de ces derniers jours. De part et d'autre du rond-point, face à face, les cobras de Denis Sassou Nguesso et les zoulous et soldats réguliers de Pascal Lissouba. Entre les deux, un homme en flamme de 100 mètres. La zone est dévastée, les boutiques pillées, un supermarché incendié hier fume encore, le cadavre d'un enfant, son cartable sur le dos, gît sur le bas-côté. Le lieu porte la trace de combat très intense. Certains immeubles sont éventrés par les obus, les murs sont criblés de balles. Non loin de là, le quartier résidentiel, largement pillé lui aussi, c'est le quartier du Plateau. Certaines maisons sont encore occupées par des pillards, empêchant ainsi l'ambassadeur de France en visite d'évaluation d'y pénétrer. Là aussi, la situation a retrouvé un peu de calme, mais preuve de la forte instabilité qui règne, une demi-heure après notre départ, les tirs ont repris. Jean-Pierre Monza, Brazzaville, RFI. Existe-t-il un lien entre la crise de Kinshasa et celle de Brazzaville ? Sans aucun doute, Philippe Saint-Tenis, les deux villes, Kinshasa et Brazzaville, s'influencent réciproquement. La première guerre civile de Brazzaville, en 1993, avait probablement quelque chose à voir avec les pillages de Kinshasa. Et la deuxième guerre, celle de 1997, succède, comme par hasard, à la prise du pouvoir par Laurent-Désiré Kabila après sa longue guerre contre l'armée de Mobutu. En décembre 1991, les élections législatives en Algérie se soldent au premier tour par une victoire écrasante du front islamique du salut, le FIS, dont un représentant s'exprime ici. Sous-titrage Société Radio-Canada